bonjour les amis c'est pascal petit de retour avec cette vidéo hebdomadaire du vendredi qui va faire un point sur les énergies du mois de novembre 2023 alors avant de procéder à ce tirage et quelques petites choses à vous dire déjà une petite annonce pour vous rassurer vous dire que mon oracle est en très bonne voie toutes les cartes sont à présent dessinées avaliser ça va être la phase de l'impression en parallèle de ça j'ai également un livre manuel qui viendra en complément donc ça suit son cours nous sommes encore fin octobre je vous en dirai plus un peu plus tard je pense alors autre chose j'aimerais vous faire part de quelque chose qui m'attriste profondément figurez vous que j'habite la ville de vernon alors ça n'est pas vers oui c'est vernon et figurez vous que l'endroit où j'habite va devenir incessamment sous peu célèbre parce qu'il va y avoir figurez vous le passage de la flamme olympique alors à titre personnel je n'en ai strictement rien à faire par contre ce qui a tendance à mérisser le poil c'est que cela va coûter la bagatelle de 800 mille euros 800 mille euros les amis pour au final voir ça voyez ce que je suis en train de faire oui je vous le fais gratuitement mais ça va nous coûter 800 mille euros pour eux même pas je dirais deux heures de temps alors qu'il y a des personnes qui sont dans l'indigence qui n'ont pas de travail des personnes âgées qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts et notre chère mère évidemment qui est du côté du poudreux et bien s'amuse à engager des dépenses colossales simplement pour ce que je viens de vous faire voir à l'écran donc voilà je voulais vous faire part un petit peu de ce dégoût mais vous entendrez parler de la petite ville dans laquelle je réside alors tout ça m'a laissé un goût un petit peu amer alors j'ai pensé à quelque chose puisque l'époque est morose que le ciel est bien bas que comme le disait shakespeare l'enfer est vide parce que tous les démons sont ici il me semble de plus en plus impérieux et nécessaire d'essayer de réenchanter nos vies et ce de toutes les manières possibles alors à mon petit niveau je vous avoue que je n'ai que ma voix à vous offrir les textes les mots sont vous le savez vibrations et le verbe reste toujours y compris dans ces ans dans ces temps incertains pardon créateurs c'est pourquoi j'ai décidé d'introduire à la fin de cette vidéo une petite poésie d'un poète qui est très cher à mon coeur c'est Rainer Maria Rilke alors rassurez vous ce sera très court mais j'espère ainsi que ces mots ces mots qui font du bien parviendront à fertiliser les roses endormies de votre devenir alors n'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire ce que vous pensez de mon initiative est-elle incongrue désuète déplacée parfaitement stupide mais sachez que ma seule motivation est de glisser dans vos oreilles quelques graines d'un soleil masqué depuis trop longtemps par trop de mal et de vilainie et je forme sincèrement le vœu que ces paroles dynamiseront votre foi et polliniseront votre âme voilà les amis vous me direz ce que vous en pensez alors revenons si j'ose dire à nos moutons et commençons le tirage des énergies du mois de novembre alors pour ce faire petite nouveauté aussi nous allons faire avec le l'oracle de béline que vous connaissez qui est ici et puis je compléterai avec un nouvel oracle qui m'a été très gentiment offert c'est l'oracle des lumières d'inana qui est ici que certains ou certaines d'entre vous connaissent alors c'est un oracle vous verrez assez direct il n'y a pas véritablement je dirais de ferment symbolique c'est plutôt du factuel mais dans la période que nous traversons j'ai trouvé qu'il pouvait être un petit peu éclairant peut-être nous donner des conseils donc nous verrons ça mais concentrons nous à présent sur les énergies du mois de novembre ah il ya déjà une carte qui saute c'est ici la trahison avec ce joli matou ici alors trahison sous dominante ici lunaire donc ça risque d'être assez mouvementée je pense pour les malfaisants je n'en sais rien alors regardons tout de suite la coupe énergie du mois de novembre alors nous avons la carte de la destinée avec cette magnifique clé ici alors quand il y a traditionnellement la clé qui sort c'est toujours une période importante alors c'est vrai que nous arrivons à la fin de l'année 2023 peut-être que cette clé va libérer quelque chose ouvrir quelque chose ou peut-être enfermer certains personnages ce que nous souhaiterions tous je pense en tout cas ça va être une période apparemment un mois assez important je ne sais pas encore dans quelle mesure et de l'autre côté il y a découverte avec ce magnifique télescope avec la chouette athéna la sagesse la chouette des philosophes également donc la destinée est une découverte alors peut-être qu'il va y avoir effectivement ça peut être quelque chose qui apparaissent dans le ciel ça peut être des événements que l'on va découvrir mais qui vont être visibles et je pense que cette clé ici va libérer l'information donc en voyant cette coupe ce que je ressens vraiment spontanément c'est une sorte d'accélération des informations et qui deviennent de plus en plus visibles de plus en plus prégnantes ici alors regardons ce qui ressort nous allons en prélever 5 énergie de novembre énergie de novembre et la dernière celle ci voilà je vais ranger le surplus des cartes il est maître de côté je le dispose alors voilà alors déjà une coupe voyez qui indique un mois quand même peut-être décisif crucial alors ici il y a l'élévation alors l'élévation des consciences l'élévation peut-être des énergies si vous êtes effectivement dans ce type de ressenti mais nous arrivons voyez à quelque chose qui devient si vous voulez paroxysmique c'est une sorte de paroxysme donc dans les événements que nous traversons je pense que ça arrive à la fin de quelque chose de toute façon alors chose intéressante dans cette iconographie ici vous avez une échelle à cinq barreaux qui est à l'horizontale donc c'est pas très commode pour s'élever mais derrière il y a une pyramide qui elle évidemment culmine vers le soleil donc il y aura peut-être deux axes ici un axe dans cette élévation qui est en fait une translation à l'horizontale et puis une véritable élévation comme s'il allait y avoir de presque deux humanités qui vont ressentir les choses de différentes manières en fonction de l'endroit où elle se situe en tout cas l'élévation c'est vraiment quelque chose qui augmente en intensité dans un sens positif parce que la carte est sous le soleil de l'autre côté nous avons la table ici qui est évidemment une carte extrêmement positive ici sous dominante vénusienne donc c'est la joie c'est la convivialité ce sont des choses qui sont positives comme si c'était une attente quand je vois ça c'est comme si le mois de novembre et ben était peut-être espéré attendu en tout cas il ya un caractère festif donc je pense que dans les informations qui vont remonter et bien il y aura très certainement des événements des informations qui vont nous faire peut-être sabler le champagne ou tout au moins rester et bien dans une certaine dynamique heureuse donc c'est plutôt agréable en haut qui a-t-il nous avons l'accident alors cet accident dans les temps qui courent évidemment c'est une carte assez funeste sous dominante martienne donc avec une certaine violence il est fort possible que sur le mois de novembre qui va s'ouvrir et bien il y ait peut-être des événements possiblement sous faux drapeaux ou peut-être également des événements un petit peu musclé des choses qui commencent quand même à je vous dis c'est pas étonnant quand on a ici l'élévation qui fait monter peut-être la colère également qui fait monter tout un tas de choses et ici ce point culminant et bien c'est un petit peu la soupape de sécurité donc ça libère cette cette pression à l'intérieur qui se libère alors possiblement avec des actes effectivement un peu violent ici je n'ai pas de détails à ce stade du jeu on va voir ce qui ressort et ici voyez nouvelle alors qui est une carte très très apaisante ici donc les nouvelles c'est les informations comme on avait vu dans la coupe ici qui semble se valider donc ça va être un mois je pense très très musclé il ya la carte de la trahison qui est sorti également tout à l'heure qui a sauté littéralement du jeu donc je pense que parmi les malfaisants ceux qui administrent ce qui reste de notre si beau pays et bien vont avoir effectivement des problèmes et ici les nouvelles donc nouvelles informations informations sur des accidents il faudra être prudent je pense ou je dirais sur ce qu'ils vont dire bien évidemment et la dernière carte du jeu à regarder c'est quand même ici les pénates les pénates qui montre bien que il y a de plus en plus un clivage entre ceux qui nous administre qui nous dirige comme vous voulez qui ont tendance à s'enfermer dans cette tour de garde ici un sous dominante lunaire donc c'est également la nuit donc ici ça indique je pense un pour le mois de novembre quelque chose peut-être socialement assez agité à ces rock'n'roll si on peut dire mais pour je dirais la grande majorité ça reste assez festif comme si si vous voulez la coupe était en train de déborder j'ai vraiment un sentiment ici de quelque chose qui se renverse mais qui est inévitable il ya un caractère d'inéluctabilité vraiment dans ce tirage donc ça va être un mois charnière on l'a vu avec la clé et quand on voit ça et bien écoutez il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est être spectateur des événements ou parfois les subir mais ici ça va dans le bon sens c'est quand même une élévation voyez comme si la pression allait continuer d'augmenter avec une résolution ici certes assez martienne assez violente mais qui va dans le bon sens les amis donc j'ai rien de funeste alors il est possible aussi effectivement que ça fasse un lien avec ce qui se passe un peu plus loin dans un orient plus proche ce n'est pas impossible mais rien de funeste rien de je dirais véritablement invasif était stabilisant ça reste contenu de toute façon alors ce que je vous propose de faire c'est de poursuivre avec donc l'oracle des lumières d'inana dont je vous parlais tout à l'heure alors c'est un jeu vous verrez assez lapidaire parfois mais j'aime beaucoup les images donc on va voir un petit peu ce qui sort à la coupe alors je j'en ai pris connaissance assez rapidement alors j'ai eu la chance d'avoir quand même une certaine habitude si vous voulez des oracles et des significations mais celui ci vous allez voir vous allez me dire ce que vous en pensez il est je intéressant c'est pas du tout le type d'oracle que je suis en train de concevoir mais il est vous allez voir assez assez parlant alors on va lui demander l'interroger pour voir un petit peu sur le mois de novembre ce qu'il peut nous dire énergie du mois de novembre alors ici qu'est ce qu'il y a il y a le séducteur le séducteur avec ce bouquet de roses fleurs que j'apprécie particulièrement pour différentes raisons alors ici ça indique que c'est inscrit sur la carte le charisme au masculin alors les fleurs ici traditionnellement et la rose ici avec la notion de séduction et bien peut-être que les personnes aux manettes de notre pays vont essayer de nous séduire essayer de nous remercier de faire un geste voyez peut-être pour apaiser un petit peu cette rancœur peut-être pour nous envoyer des fleurs et pas n'importe lesquels puisqu'il s'agit ici d'une rose mais c'est quand même assez doux ici comme coupe je trouve et de l'autre côté il y à la ruse la ruse avec voyez ici ce cet échiquier où le roi noir ici est couché il est donc en échec et mat la partie est terminée donc écoutez d'un côté on a des fleurs et d'un autre côté une ruse donc une stratégie une stratégie je pense habituel de la part de ce gouvernement de continuer et bien peut-être un certain narratif mais peut-être un petit peu plus doux c'est peut-être plus doux avec ses fleurs mais en même temps ça reste rusé mais le résultat ici on le voit c'est que le roi est nu ou le roi est couché la partie touche à sa fin quand on en est là quand on voit les différentes pièces sur l'échiquier en serré le pouvoir bah ce pouvoir voyez à chu ici alors nous allons en prélever 9 comme j'en ai l'habitude alors comme les cartes sont un petit peu collante je sais pas si vous verrez tout à l'écran alors je vais essayer de bien aérer parce qu'il y en a beaucoup vous ne verrez peut-être pas tout j'ai peut-être reculé un petit peu voilà puissiez bien voir alors énergie du mois de novembre désolé je mets un peu plus de temps parce que le jeu est neuf et les cartes sont un peu collante donc c'est pas évident de les manipuler mais au après plusieurs brassages bien évidemment je pense que ce sera beaucoup plus agréable alors je range le surplus et nous allons disposer les cartes sélectionnées je les prélèverai une à une pour que vous puissiez bien voir pas sûr d'être bien dans l'axe mais comme ça vous voyez intéressant je le remonte que vous voyez tout donc une coupe intéressante une coupe intéressante qui montre bien que les malfaisants bas ne sont pas je dirais à la fête à ça on peut le voir regardons la première ici alors la première il y à l'épreuve alors quand je vois cet escargot ce gastéropode qui est un animal qui possède sur sa coquille des dessins géométriques et une forme qui contient le nombre d'or et la proportion dorée ça c'est au passage mais c'est quand même un animal qui se déplace lentement et un animal qui rampe sur le sol même s'il arrive parfois qu'il grimpe donc les preuves les obstacles les difficultés je sais pas encore pour qui c'est mais en tout cas ce que je ressens ici c'est une certaine lenteur possiblement une lenteur dans le déroulé des événements ici qu'est ce qu'il y a le cadenas alors là c'est l'immobilité c'est quelque chose qui est bloqué alors je ne sais pas ce qui va être bloqué peut-être des décisions qui vont être bloquées des choses qui sont en tout cas retardés sur le mois de novembre alors c'était peut-être des annonces extrêmement anxiogènes qui devaient peut-être selon un certain agenda et bien être diligentées mobilisées dites en tout cas ici voyez une épreuve et un cadenas qui vient entraver peut-être des décisions plus lourdes donc je trouve même si effectivement ça peut sembler ici non pas anxiogène mais tout au moins un petit peu crispant comme vision ici c'est plutôt bien parce que je ressens ici sur cette ligne là et bien ceux qui nous dirigent donc ils vont pas pouvoir faire tout ce qu'ils veulent la dernière ici c'est le travail les finances toutes ces choses là avec cette magnifique abeille donc ici quand il ya des blocages comme ça une certaine lenteur c'est possiblement des grèves ça peut être des grèves mais alors qui s'installent dans la durée mais qui vont limiter l'action de ce gouvernement donc voyez ce qu'on avait vu dans le tirage précédent avec la carte de l'accident bah ici ça a l'air d'être focalisé sur le monde du travail le monde du travail mais aussi le monde de la finance donc il est possible que quelque chose soit contenu endigué mais que ça risque d'être musclé aussi ici qu'avons-nous un autre matou alors celui ci dans ce jeu là voyez c'est l'indépendance et c'est vrai que les chats sont assez indépendants quoique pas toujours si vous avez des félins vous savez de quoi je parle mais ici voyez l'indépendance l'indépendance par rapport au narratif par rapport à tout ce qu'on nous dit à tout ce qui se passe ça veut pas dire de se détourner ça veut simplement dire de continuer sa route de bien rester ancrée sur ses positions et finalement de maintenir et de revendiquer une certaine indépendance parce que ces événements là ici c'est comme si voyez le le matou ici n'était pas concerné parce qu'il est un peu plus loin un peu à part la carte centrale du jeu la trahison alors on a déjà vu la trahison alors il ya aussi une attaque une duplicité alors comme on a déjà vu dans le tirage précédent la carte l'accident en voyant ça ici eh bien je pense malheureusement qu'il va y avoir très certainement des événements un petit peu douloureux je ne m'en réjouis pas par anticipation mais tout ça me semble enfin je ressens bien que il ya un caractère quand même fabriqué un caractère de préméditation c'est pas quelque chose qui va tomber comme ça mais c'est apparemment quelque chose d'assez d'assez fort et assez musclé je ne m'en réjouis pas encore une fois et ici qu'avons nous le bilan le bilan bah c'est effectivement ça reprend presque l'idée du chat dans son indépendance ici voyez c'est presque une invitation à prendre de la distance par rapport à cet événement funeste que nous avons vu ici attention de pas tout prendre pour argent comptant parce que bien sûr les événements qui vont se dérouler c'est toujours pour diviser vous connaissez l'adage bien connu diviser pour mieux régner c'est un peu ça ici donc restons en équilibre comme cette femme sur ce rocher faisons le bilan observons mais de loin voyez elle a des jumelles ici donc ne n'entrons pas directement dans une réaction épidermique sachons prendre de la distance prendre de la hauteur et là ça renvoie à la carte de l'élévation que nous avons vu dans le précédent tirage poursuivons ensuite ici la spiritualité bah écoutez les amis on peut pas faire mieux ça va être donc un instant où nous allons être travaillé par des forces vives les forces positives la lumière et c'est une invitation à rester bien ancré comme je vous le disais et à amplifier à expansé notre lien au tout c'est à dire vraiment c'est un détachement celui ci est extérieur c'est dans une posture un peu plus physique là c'est un détachement intérieur alors certes certains me l'ont dit quand j'ai fait la vidéo sur le proche orient c'est très facile de rester zen avec tout ce qui se passe mais malheureusement il ya des personnes qui sont très passées encore une fois je l'avais déjà dit je ne cautionne absolument pas je ne fais pas du prosélytisme ni d'un côté ni de l'autre je suis plutôt quelqu'un de neutre mais ici spiritualité ça veut dire qu'il faut relativiser des choses il y a malheureusement des événements qui sont inéluctables et qui dans le déroulé du temps doivent intervenir pour justement favoriser des prises de conscience c'est malheureux qu'il y ait effectivement je vais employer une expression un peu neutre des dommages collatéraux ou si vous préférez de façon un peu plus trivial on fait pas d'omelette sans casser des oeufs ça veut pas dire que je n'ai pas de coeur ça veut dire que malheureusement nous n'avons individuellement et même collectivement aucun pouvoir sur des choses comme ça qui sont diligentées organisées dans le seul but et bien de nous diviser bien évidemment et puis vous avez remarqué comme à chaque fois les clivages sont épidermiques c'est à dire que ça ça ne fait pas appel à la raison ça fait appel tout de suite à la réaction c'est à dire c'est vraiment aller chercher je dirais dans des dans des postures premières et immédiates donc voyez c'est pas c'est pas comme ça que je me situe en tout cas spiritualité ici les élévations qu'on avait vu tout à l'heure spiritualité bien ce sera peut-être facilité donc je serais pas étonné qu'il y ait certaines personnes qui dans cette période ressentent et bien peut-être une certaine facilité peut-être pour s'expanser pour toucher du doigt d'autres choses donc c'est plutôt une très bonne chose et ici l'hiver avec voyez marqué ici je sais pas si vous le voyez bien fin de cycle voyez fin de cycle donc en rentrant dans l'hiver ici on arrive à la fin de quelque chose avec cette neige ici alors la neige c'est évidemment de l'eau un petit peu transformé l'eau c'est les émotions là cette eau on ne peut pas dire qu'elle est cristallisée mais grâce à la tension superficielle et bien vient se déposer de façon cotonneuse ici donc l'émotionnel il faudra rester calme dans son émotionnel justement rester froid conserver son sang froid et ne pas aller effectivement dans des réactions telles que le voudraient ceux qui sont aux manettes en tout cas l'hiver et nous allons rentrer dans l'hiver ici et bien c'est favorable pour justement la fluidification des émotions et c'est un tirage voyez qui est assez intéressant assez particulier aussi d'un autre côté et ici regardez le printemps évidemment le commencement la renaissance donc voyez à la fin du jeu ici je pense qu'on rentre effectivement dans la fin d'un cycle qui va débuter de l'hiver jusqu'à la fin du printemps et si vous vous souvenez des précédentes vidéos c'était déjà sorti dans le grand oracle français il y avait des marqueurs temporels qui annonçaient qu'effectivement nous entrons là dans une période assez particulière qui est préparatoire à autre chose et je reviens ici sur effectivement le cadenas et l'épreuve sur le monde du travail il est possible et bien qu'il y ait des décisions moi je le ressens bien comme ça qui ne vont pas pouvoir être rendus ou si elles sont rendus ça va se faire d'une façon complètement presque ineptes c'est à dire ce sera pas audible ce ne sera pas possible ici et on voit bien que même si ça va être malheureusement ici à des zones effectivement un petit peu tendu il n'empêche que c'est un mois charnière important et je pense que nous ne sommes pas loin de la fin de ce cycle ou tout au moins vraiment d'une d'une bascule importante voilà les amis ce que l'on peut dire pour ce tirage et je vous propose comme je voulais annoncer comme je voulais proposer ici et bien de procéder à une petite lecture du poète rainer maria rilke qui est très très cher à mon coeur alors ce ne seront pas des vers que je vais lire c'est un petit florilège c'est un petit mélange de différents textes qui résonne en moi rassurez vous je ne vais pas vous vous saoulez avec ça mais je pense que ces mots dans la période que nous traversons ici et bien sont quand même assez important alors je vais vous en faire lecture aux mélodies de la sève qui dans les instruments de tous ces arbres s'élèvent accompagne le chant de notre voix trop brève c'est pendant quelques mesures seulement que nous suivons les multiples figures de ton long abandon aux abandante nature quand il faudra nous taire d'autres continueront mais à présent comment faire pour te rendre mon grand coeur complémentaire vois tu je veux beaucoup peut-être tout l'obscurité des chutes infinies et le jeu scintillant des montées lumineuses tant d'autres vivent qu'ils ne veulent rien que rassasie les mets légers de leurs sentiments lisses mais toi tu te réjouis de tout visage qui sert et qui a soif tu te réjouis de tous ceux qui se servent de toi ainsi que d'un outil tu n'es pas encore froid l'heure n'est point passée de plonger dans le devenir de tes ténèbres où se trahit la vie avec sérénité jusqu'où jusqu'où la voix de l'homme résonne-t-elle lorsqu'elle s'élève vibre-t-il les cieux vibre-t-il par elle ou est-elle à jamais emportée par un souffle épuisé aujourd'hui je me tiens je me tiens sur les tours de la joie maintenant maintenant que je m'en aille ne m'effraie pas aujourd'hui je suis une de ces voix aujourd'hui je suis l'éclaireur d'or de cette voix nous sommes vois tu au commencement comme à l'aube de toutes choses avec mille et un rêves derrière nous et sans avoir agi je ne peux concevoir plus voluptueux savoir il faut se faire comme en sang quelqu'un qui écrit le premier mot suivant un point de suspension nourri par tant de siècles ce soir mon coeur fait chanter les gens qui se souviennent une voix presque mienne par trop de silence tenté monte et se décide à ne plus revenir tendre et intrépide à quoi va-t-elle s'unir une rose seule c'est toutes les roses et celle ci l'irremplaçable le parfait le souple vocable encadré par le texte des choses comment jamais dire sans elle ce que furent nos espérances et les tendres intermittence dans la partance continuelle voilà les amis si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à me mettre des tonnes de petits pouces en l'air à partager ma vidéo pour lui donner une meilleure visibilité et puis bien sûr je demeure à votre entière disposition pour effectuer des tirages personnalisés si vous souhaitez faire l'acquisition de mes modestes ouvrages vous avez les explications sous la vidéo je vous envoie vraiment tout le meilleur j'espère que cette petite poésie ce petit florilège parce qu'en fait j'ai fait un j'ai été les piocher à droite et à gauche si vous avez aimé ça va peut-être que nous prolongerons un petit peu cette lecture et vous verrez ces paroles vous pourrez peut-être le réécouter sont vraiment très profondes voilà les amis je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine